Roland-Garros, pendant les 15 jours de tournoi, une ville dans la ville, 15 cours de tennis et près de 500 000 spectateurs venus admirer les meilleurs joueurs internationaux. En coulisses, deux heures avant le début des matchs, une armée de l'ombre se prépare déjà. C'est l'issue centrale, non ? Ah ouais, vraiment. C'est le fond aujourd'hui ? Je suis sur le 1. Sur d'autres cours, je vois Nadal et Djokovic qui jouent, il y a un peu de jalousie parfois par rapport au coup. Bah ouais, mais bon, on ne peut pas tous être sur le central, ça me va très bien le con. Jusqu'à la finale, on ramasse toutes les balles, on ramasse toutes les balles, on ramasse toutes les balles, on ramasse toutes les balles ! Derrière ce cri de guerre, 250 ramasseurs de balles, sélectionnés parmi 4000 candidats, notamment sur leur capacité physique. Avant le tournoi, ces jeunes âgés de 12 à 16 ans ont été formés pendant trois semaines. Tous jouent au tennis, mais ce qui compte sur le cours, c'est aussi le savoir-être. On leur demande de ne pas applaudir, par exemple, pendant les matchs, histoire que les joueurs ne se disent pas, il va être plus pour moi, il va mieux me servir les balles. Voilà, on leur demande d'être neutre le plus possible. A 15 ans, Léo, originaire d'Ifto, fait partie des cinq normands retenus. Autant dire que pour cet élève de première S, le bac de français est bien loin. C'est une expérience unique, donc on ne peut pas rater ça, et puis même le lycée était d'accord avec moi, donc pas de problème. Pour autant, pas question d'être ramasseur en dilettante, les enjeux sont colossaux. Comme on est sur un cours télévisé, essayez de ne pas cacher les sponsors. Par exemple, là, vous voyez sur les chaises, les lacostes, on essaye de ne pas mettre la serviette dessus, parce que sinon, le sponsor, il va râler. Apporter la serviette aux joueurs, servir les balles, en permanence, Léo doit être attentif au jeu et réactif. Il fait partie des quatre ramasseurs placés au fond du cours. Deux autres sont au filet. Pendant 40 minutes, c'est du non-stop. C'est extrêmement physique, on ne pense pas quand on regarde, mais au final, on est tout le temps en mouvement, et que des sprints, tout le temps. Est-ce que tu as malgré tout le temps de profiter un peu du match ? Pendant les points, oui, un petit peu, en même temps que réfléchir à ce que je dois faire. Durant leur rotation, Léo et ses camarades sont évalués par Lynn, elle-même ancienne ramasseuse. Léo, je te sens concentré, tu ne fais pas d'erreur, donc continue. Par contre, pour ton roulé, fais attention de bien te mettre de profil, d'accord ? Tu as beaucoup trop de face. Sur les 250 jeunes sélectionnés, seuls les 18 meilleurs ramasseront lors du dernier week-end du tournoi. Le graal pour Léo serait de servir Raphaël Nadal lors de la finale sur le central.